Benoît Pauvritz, je suis actuellement retraité, mais j'ai eu un parcours d'entrepreneur en informatique. Je me suis ensuite intéressé au coopératif comme forme alternative d'entreprise, des entreprises dans lesquelles ceux qui travaillent, dirigent et possèdent l'outil de production. Et depuis ces dernières années, je me suis intéressé à généraliser ce modèle, à travailler sur la macroéconomie, envisager une macroéconomie coopérative pour envisager une transformation de la société qui devient à mon sens de plus en plus urgente vis-à-vis des enjeux écologiques que nous affrontons. J'ai assisté à partir des années 2010 à une vague de mouvements sociaux dans lesquels les salariés souhaitaient reprendre leur entreprise en coopérative plutôt que de l'avoir fermée. Et ça, ça m'avait vraiment interpellé en me disant « tiens, c'est une démarche vraiment originale ». Pendant des années, on parlait d'appropriation sociale. En général, la gauche, quand elle parle d'appropriation sociale, on parle surtout de l'État, d'une propriété commune des moyens de production, avec des salariés qui sont salariés de l'État. Là, on avait cette fois-ci une autre approche dans laquelle on voyait des travailleurs qui souhaitaient contrôler leur outil de production et devenir en quelque sorte maître à bord. Ça, j'avais trouvé ça très original et sympathique. C'est ce qui m'a amené à étudier les coopératives. J'ai participé à une coopérative à un moment donné, bien évidemment, mais en même temps, j'ai surtout passé du temps à les étudier, à les rencontrer. Je me suis notamment intéressé, par exemple, à la reprise des Fralib, une entreprise près de Marseille de thé et d'infusion qui est devenue la Scopti. Je me suis intéressé au glace La Belle Hôte, qui faisait suite à Pilepas, mais je me suis intéressé à bien d'autres entreprises encore, notamment dans le domaine de la technologie, par exemple, dans la région de Grenoble, ou encore une entreprise fontanille de dentelles élastiques dans la région du Puy. Donc, j'ai aussi suivi le conflit des Cifrances, qui ne s'est pas si bien terminé. Mais voilà, donc cette variété m'a passionné. J'ai écrit différents essais sur le sujet. Mon premier a été « Coopérative contre le capitalisme » en 2015. J'ai ensuite fait un livre spécialement dédié sur les coopératives, « Travailler autrement les coopératives ». Et j'ai souhaité m'extraire du cadre coopératif pour évoluer vers un cadre plus macroéconomique de généralisation de ce modèle à l'ensemble de la société, dont un livre en 2018 qui est « Au-delà de la propriété pour une économie des communs » en 2018. Aux éditions La Découverte. Les avantages des coopératives, c'est qu'on a affaire à une désaliénation du travail. C'est-à-dire que les personnes qui y travaillent sont maîtres de leur travail, choisissent les directions qu'ils vont donner à leur entreprise, et en même temps, je dirais, tout le produit de ce qu'ils réalisent leur revient. Une fois que j'ai posé ceci, il y a quand même un point qui est très difficile dans les coopératives, c'est la question du financement. Si le modèle de la société de capitaux est généralisé dans nos économies, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on a besoin de capitaux pour démarrer. Et ça suppose en général qu'on fasse appel à des actionnaires qui vont investir, mais dans ce cas-là, on rentre dans un cadre de travail subordonné. Et toute ma réflexion porte effectivement là-dessus, comment s'affranchir de cela ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux pistes. Une première piste que j'avais développée au-delà de la propriété pour une économie des communs, qui est une piste de socialisation de l'investissement, dans laquelle un système socialisé d'investissement, je dis bien socialisé et pas forcément étatisé, offrirait des lignes de crédit sur des enveloppes dédiées, par exemple à la transition écologique, sur la mobilité et autres, à différentes entreprises pour se financer, qui éviterait de diminuer l'appel à des capitaux privés. Une autre piste me paraît aujourd'hui intéressante, que j'avais amorcée dans ce livre, c'est celle d'une socialisation des revenus, qui porterait y compris sur l'investissement. C'est l'idée de dire que toute personne qui démarre une activité entrepreneuriale doit se voir reconnaître une partie de son revenu, de façon à diminuer ses besoins en capitaux. C'est très clairement une piste qui est déjà utilisée par les coopératives. Je connais beaucoup de coopératives qui font appel à du financement participatif pour effectivement desserrer les taux. C'est aussi quelque chose qui est mis en œuvre régulièrement au niveau de la Confédération générale des scopes en France, avec différents outils participatifs. Par contre, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être systématisé à l'infini. On reste quand même dans la finance privée, et donc ce sont des individus qui décident d'investir là plutôt qu'ailleurs. C'est une décision individuelle. Je crois beaucoup plus à des mesures macroéconomiques, de fonds socialisés d'investissement, enfin des mesures politiques, notamment de socialisation des revenus, de façon à diminuer les besoins en capitaux lorsqu'une entreprise démarre. Oui, je pense plus à un fonds socialisé qui travaillerait de concert avec la Banque centrale, ou une Banque centrale qui commencerait à intégrer des notions de création monétaire en fonction de budgets prédéfinis avec des taux d'intérêt différenciés. Je pense plutôt à ça, et de même, je réinsiste aussi sur le deuxième aspect des choses. Je pense que l'aspect socialisation du revenu est quelque chose d'important dans cette décapitalisation de l'économie. C'est l'idée de dire que le simple fait que je sois travailleur dans cette économie me donne droit à un revenu, et je dirais que je vais compléter ce revenu par une intervention sur le marché. Lorsqu'une entreprise démarre, il faut comprendre qu'on a besoin de capitaux pour justement payer les gens qui travaillent. Là, une partie de ce revenu est déjà déterminée par cette mutualisation des revenus. Donc on va décapitaliser l'économie. Les coopératives progressent en France beaucoup plus vite que le reste de l'économie. On a aujourd'hui des taux de progression annuel en nombre d'emplois de l'ordre de 5% actuellement sur les coopératives de travail en France, sur les scopes, alors que la croissance oscille du PIB en termes d'emplois, on n'est pas du tout sur ces rythmes-là. Alors, une fois que j'ai posé ceci, il faut quand même prendre en compte qu'il s'agit d'un mouvement qui est relativement limité. C'est 70 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans une scope en France. Donc des taux de 5% annuels, ce n'est pas avec ça qu'on va devenir majoritaire dans l'économie demain. Je dirais que Macron, il y a 5 ans, s'était fait élire sur le thème de la start-up nation, sur l'idée de création d'entreprises. Bon, la réalité, elle est quand même beaucoup plus glauque. Quand on parle de création d'entreprises, c'est souvent des micro-entreprises avec des revenus complètement dérisoires, sans parler de tout ce qui est travail ubérisé. Je crois qu'aujourd'hui, la vraie question qui est posée économique, c'est la question de la démocratisation de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire permettre à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif, en coopératif, de pouvoir le faire sans être dépendant de capitaux excessifs. Je pense très sincèrement que la démocratisation de l'entrepreneuriat, c'est probablement la première porte vers une démocratie économique demain.